Point numéro 5, création d'un poste de l'argent administratif mis à la disposition de l'université populaire et de l'Université Populaire. Suite à la maladie de l'argent de la communauté communique qui avait été mis à disposition à l'université populaire, une publicité avait été organisée en vue de remplacer cette lecture de personnes, donc de manière produire. Vous avez vu qu'il n'y a qu'un programme à loin avec une petite explication, donc il est prévu de sortir un programme au mois de mars transitoire et de reprendre le fonctionnement normal. Alors, ça c'est une chose, d'autre part le rédacteur qui était en congé de maladie est revenu, donc le 2 Jean-Pierre, mais il n'est plus en mesure de reprendre son poste à l'université populaire et occupe un poste à 1000 temps pour se préparer à l'université populaire. Voilà, donc pour permettre à l'université populaire et ensuite au musée de fonctionner, puisque vous savez tous que, comme on l'a annoncé depuis le début, pour la personne qui occupe de l'université populaire, son bureau sera installé dans les locaux du musée et ses horaires ont été adaptés pour également répondre, pour faire une présence et répondre au téléphone et ensuite pour travailler pour le musée, pour l'emploi du temps, le temps, le plus efficace pour le travail de l'université populaire de l'université populaire. Donc, on vient de créer, crois-moi, un poste d'adjoint administratif qui sera donc en partie à la disposition de l'université et en partie au service de la platform au musée de l'université. Voilà, on se fait des objectifs qui ont par rapport à l'université. Malheureusement, on a assisté à l'université de l'université de l'université de l'université de l'université. D'où la nécessité de continuer de continuer. Alors, on en avait discuté également vers nos bureaux et le bureau avait mis un avis favorable pour la création de ce poste pour une durée de trois mois. Est-ce que quelqu'un s'oppose à la création d'un poste d'adjoint administratif pour une durée de trois mois ? Est-ce que quelqu'un s'oppose à la création d'un poste d'adjoint administratif pour une durée de trois mois ? Est-ce que quelqu'un t'appuie ? Linda M. Point suivant. App modification de zones d'activité en fibro-ptique. Plus le raccordement de rég巣AAAAщее à Chamampri. Le conseil de l'EUMA a délivré un délégataire Non mais au Rintelicum Il est chargé du déformement de l'exploitation ou de la commercialisation du réseau d'accès internet au début sur le territoire départemental Alors ce délégataire nous a informé que la société Robiard-Colvet-Achalanté avait fait la demande d'une connexion par la fibre optique, comme cela avait été fait entre l'activité de Rombourg et pour l'entreprise de pointe. Alors, pour un télécom, nous demandons une participation pour l'aménagement de la fibre optique pour un montant de 15 811,32 euros en cas, soit CTC 18 910,34 euros. C'est un montant site, comme tu avais dit ailleurs, en du génie civil, le long du RD-52, cause de fourreau, création d'une chambre de tirage, installation de la fibre optique et d'une remise à l'hydroxyde sous les bas-côtés de la RD-52 après CTC. Merci. 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 Merci.